La Bourse de Paris est toujours dans le vert avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains qui ont tous les trois clôturés en hausse hier soir. Pour rappel, le Dow Jones gagnait 1,20% à 27 781 points. Le S&P 500 gagnait plus 0,83% à 3 363 points. Et le Nasdaq Composite gagnait 0,74% à 11 167 points. Les indices américains qui sont d'ailleurs attendus dans le vert aujourd'hui à en croire les contrats futurs sur les indices. Les marchés devraient bénéficier une fois encore de l'espoir d'un plan de relance aux Etats-Unis. Alors que les démocrates proposent 2200 milliards de dollars et que les républicains proposent eux un plan de relance estimé à 1500 milliards de dollars, Steve Mnokin a annoncé hier qu'il y avait un espoir que les négociations aboutissent, rajoutant qu'il travaillait justement avec le président à un compromis raisonnable. Le nouveau plan de relance n'a pas encore été voté au Sénat. Les républicains estimant que les montants étaient encore trop éloignés avec les démocrates. Les investisseurs à Wall Street aujourd'hui découvriront tout au long de la séance des statistiques américaines avec notamment à 16h l'indice ISM manufacturier. Côté entreprises, Disney est attendu dans le vert cet après-midi après avoir perdu 1,05% hier en clôture à la suite de l'annonce de la suppression de 28 000 postes au sein de ces parcs d'attractions aux Etats-Unis. Palantir qui faisait ses premiers pas en bourse hier voit le prix de son action coté à 9,5 dollars à la clôture donc de son premier jour de cotation. On le rappelle, l'IPO s'était faite par cotation directe permettant ainsi au fondateur de céder près de 20% du capital de l'entreprise. Et enfin, Pepsi a annoncé de son côté des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Mais Pepsi a également averti que ses bénéfices allaient être impactés par la crise pour l'ensemble de l'année 2020.